On a invité le docteur Richard Biliveau, docteur en biochimie, et il va faire une conférence « Vieillir en santé, prévenir au quotidien ». Effectivement, on doit faire des activités de financement à toutes les années, parce qu'on n'est pas financé à 100 %, et on essaie toujours d'aller dans des conférences qui sont globales, mais qui atteignent toujours, qui vont toujours focusser vers le bien-être, la santé. Santé mentale, c'est large, mais ça englobe aussi des bonnes habitudes de vie. Il sera possible de se procurer des billets à la porte ou via le site Web de l'organisme. Le phare est basé au centre-ville de Saint-Hyacinthe et offre des services dans 37 municipalités. Le phare existe maintenant depuis 28 ans. Notre mission, c'est de soutenir l'entourage d'une personne qui souffre de maladies mentales. Quand on parle de soutien, on offre des services des interventions psychosociales, donc du face-à-face, des groupes de soutien à Saint-Hyacinthe, à Belleuil. Puis en fait, on couvre trois territoires, la MRC d'Acton, la MRC des Mascoutins et la Vallée du Richelieu. Par la suite, dans nos services, nous avons aussi de la formation, de la sensibilisation. Nous offrons aussi de l'aide et de l'accompagnement pour les requêtes d'examens cliniques psychiatriques. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.